Générique Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre 19h. Voici le sommaire de cette édition. De partout en Europe, il est difficile en ce moment d'obtenir certains médicaments, notamment des antibiotiques censés guérir les maladies hivernales. Pour évaluer le degré de gravité de cette situation en principauté, nous recevrons dans quelques instants la présidente de l'Ordre des pharmaciens, Caroline Rouguignon-Vernin. Le rallye historique de Monte-Carlo est terminé, l'arrivée a eu lieu cette nuit et nos équipes étaient présentes pour rencontrer les équipages. Et puis nous recevrons également dans quelques instants sur les plateaux de Monaco Info, Laurent Orsini, notre consultant tennis. Il nous parlera des chances monégasques face à la République dominicaine en Coupe Davis, mais aussi des nouvelles réglementations de la compétition. Et pour finir un instant gourmand dans ce journal, avec un reportage sur la chandeleur qui aura lieu demain, la meilleure recette de crêpes à découvrir dans ce journal. L'Europe doit donc faire face à une importante pénurie de médicaments ces dernières semaines. De nombreuses personnes se retrouvent ainsi en grande difficulté pour obtenir leur traitement. Alors comment expliquer ce phénomène et où en sont les stocks à Monaco ? Les réponses tout de suite avec notre invitée Caroline Rouguignon-Vernin, la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que Monaco est aussi touchée que les autres pays européens par rapport à cette pénurie de médicaments ? Oui, malheureusement nous sommes aussi touchés. Nous sommes aussi touchés que la France qui est, d'après mes informations, le pays qui est plutôt parmi les plus touchés. Donc nous subissons aussi cette pénurie depuis un petit moment déjà et trop longtemps pour nos pharmaciens. Quels sont les médicaments qui sont concernés justement ? Alors les médicaments les plus concernés sont la moxicilline, qui est bien connue sous le nom de clamoxyle ou augmentin. Nous avons aussi le paracétamol qui est concerné et puis quelques corticoïdes. Comment expliquer ces pénuries ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en sommes là aujourd'hui ? C'est surtout la politique de prix, qui est le prix bas qu'effectue la France depuis de longues années maintenant, qui a entraîné quelque part une fabrication des médicaments, souvent et de ces médicaments-là en particulier, souvent en Chine, le plus souvent en Chine, parfois en Inde. Et la Chine aujourd'hui garde plutôt ses médicaments pour elle avec la crise qu'elle est en train de subir du Covid. Donc on est en pénurie de médicaments. Voilà, cette politique de bas prix a pesé sur la France. D'autre part, les industriels, la France ayant les prix parmi les plus bas d'Europe, les industriels, en cas de tension, parce que les autres pays la subissent aussi un petit peu, mais dans une moindre mesure, je pense, en cas de tension, favorisent les pays. Enfin, on n'est pas le pays le plus favorisé dans cette situation. En mars, la Commission européenne devrait peut-être présenter une révision de sa stratégie pharmaceutique pour mieux gérer les stocks de médicaments et ainsi anticiper les pénuries à venir. Est-ce que c'est la solution ou peut-être qu'il y en existe d'autres ? Ça peut être une des solutions. Il y a d'autres pays qui prennent comme solution aussi d'augmenter le prix d'un certain nombre de médicaments qui sont aujourd'hui parmi les plus bas. Il faut savoir que les prix des médicaments depuis 2009 n'ont quasiment pas monté. Donc, depuis 2009, on est en 2022. Donc, c'est assez compliqué parce que l'inflation et les coûts, eux, vont continuer de s'élever. Donc, c'est une des solutions. Ça pourrait... Mais bon, avant que ça revienne jusqu'en France et jusqu'à nous, parce qu'on est totalement lié à la France sur tout ce qui est médicaments, ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Mais toutes les solutions sont bonnes à prendre. C'est vrai que le rôle des pharmaciens a été renforcé pendant la crise sanitaire avec, par exemple, en France, les vaccinations à la Covid-19 réalisées dans les pharmacies. Est-ce, selon vous, une bonne chose d'avoir pour les pharmaciens français et même monégasques, parce qu'il se passe beaucoup de choses, d'avoir un spectre vraiment d'actions élargies ? Alors, nos pharmaciens à Monaco n'ont pas vacciné contre la Covid-19, contrairement aux Français. Mais ceci étant, je dois leur rendre un grand hommage aujourd'hui. Je profite de votre interview pour cela, parce qu'ils ont quand même subi le Covid, le confinement, les masques. Et maintenant, ils subissent les pénuries de médicaments. Je dis qu'ils les subissent parce qu'ils sont en première ligne, et en fait, pour travailler avec les patients, que les patients arrivent avec des prescriptions, qui parfois font plusieurs pharmacies, 4, 5, 6. Hier, je suis allée voir un pharmacien pour le questionner un petit peu, pour préparer cette interview, justement. Et j'entends, en discutant avec lui, j'entends une patiente qui arrive qui dit « Vous êtes la sixième pharmacie que je fais pour trouver mes médicaments. » Donc, ils sont en train de se battre pour avoir du stock. Ils passent leur journée sur leur ordinateur à essayer de commander les molécules qui sont manquantes, en fait. Et petit à petit, ils arrivent à avoir deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes. Mais en passant leur journée, toutes les dix minutes, ils vont essayer de passer une commande. D'autre part, quand ils n'ont pas le médicament, ils doivent systématiquement appeler le médecin. Donc, ils passent leur journée au téléphone pour pouvoir substituer un antibiotique qu'ils n'ont pas par un autre, qui marche aussi sur la maladie. Mais ils sont obligés de donner la molécule qui est prescrite. Donc, ils passent leur journée au téléphone à essayer d'appeler les médecins pour pouvoir substituer la molécule manquante par une autre molécule. Donc, en général, dans 90-95% des cas, les patients repartent avec des médicaments pour se soigner. Mais c'est un lourd travail. Et pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Donc, vraiment, je leur rends hommage parce qu'ils trouvent des solutions pour quasiment chaque patient. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info à propos, je le rappelle, de cette pénurie de médicaments. Je vous remercie. Nous partons à présent en direction du CHPG où de nombreuses personnalités du monde du rugby monégasque se sont réunies. Elles présentent en effet le trophée de champion de France de rugby à 7 avec notamment Emmanuel Falco, le président du MR7. L'occasion évidemment de remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'obtention de ce titre et notamment le staff médical. Le 25e rallye Monte-Carlo historique s'est achevé cette nuit. Les concurrents ont tarpenté les célèbres spéciales des rallies de Monte-Carlo d'autrefois. Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni sont allées à la rencontre des équipages dès leur arrivée. Regardez. Cinq authentiques parcours de concentration pour une seule destination commune, Monaco. L'itinéraire de cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique a emprunté, comme à son habitude, des épreuves de renom. Et nombreux sont encore les concurrents sur les routes mythiques, comme le célèbre champion de France des rallies 1980, Bruno Sabi, un brun nostalgique. C'est une fois de plus une participation parce qu'on a toujours la nostalgie de cette épreuve. Alors on se réfugie maintenant dans l'historique puisqu'on n'a plus notre place dans le moderne. Chaque chose en son temps. J'ai plus le même rôle dans le sport automobile. Mais c'est sympa de pouvoir profiter encore, de retourner dans des épreuves, dans des régions où on a vécu des moments très très forts. Alors c'est surtout ça qu'on recherche. Et parmi les plus fidèles de l'épreuve, Olivier Campana, qui n'a jamais manqué un départ depuis 2011. Aux côtés de son épouse depuis 4 ans, il avoue se faire plaisir, même en fond de classement, suite à une sortie de route. J'ai fait un petit tour dans le caniveau. Une erreur de pilote, ça arrive souvent. Ça me déçoit plus pour l'équipe et pour le résultat. On est là pour s'amuser. On est plus bas dans les classements. Mais de faire un Monte-Carlo historique, encore une fois, avoir tous les amis, avoir l'organisation, les si belles routes qu'on a eues, c'est un plaisir. Et ceux qui sont devant, c'est ceux qui ne font aucune erreur. Eh bien, il faudra éviter d'en faire d'autres. Cette année, l'épreuve a remis les roues sur l'asphalte car le rallye a quelque peu manqué de neige au grand désespoir des concurrents. En fait, chaque année, on revient en espérant qu'il y aura plus de neige que l'année d'avant. Malheureusement, un peu le réchauffement climatique, toutes les municipalités qui font dégager les routes font qu'il y en a peu. Mais c'est toujours un grand plaisir que trouver quelques plaques de neige et de glace. Ça paraît un peu dingue. Le plus beau des bilans, c'est d'être ici à Monaco avec ce soleil et tout ce charmant cadre pour lequel on aime revenir depuis tant de temps puisque c'est mon 33e Monte-Carlo cette année. Au dénouement de cette dernière nuit de Turigny comme juge de paix, Claudio Enz et Christina Cyberger sur une Fulvia de 1970 remportent cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique. J-3 avant le début de la Coupe Davis. Pour la toute première fois de son histoire, Monaco va affronter la République dominicaine au Monte-Carlo Country Club les 4 et 5 février prochains. Et pour en parler ce soir, nous accueillons sur Monaco Info Laurent Orsini, notre consultant tennis. Bonsoir Laurent Orsini. Bonsoir. Alors on va parler de pas mal de choses aujourd'hui qui concernent évidemment la Coupe Davis mais on va commencer notamment par le système qui a un petit peu changé. Comment expliquer finalement qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on va affronter la République dominicaine avant on pouvait plutôt affronter des groupes disons un petit peu plus régionaux ? Oui, effectivement, avant la réforme de 2019, les groupes étaient répartis en plusieurs zones géographiques. La zone Europe, la zone Amérique, la zone Asie, la zone Afrique. C'est plus comme ça aujourd'hui. Donc ça nous permet d'affronter n'importe quel pays où que ce soit dans le monde. Une bonne chose selon vous ? Une bonne chose, oui. Parce que quand on était cantonné par zone, on jouait toujours plus ou moins les mêmes équipes. Là, ça permet de voyager dans des destinations qu'on n'a pas connues et de jouer d'autres joueurs. C'est surtout ça. Alors, pour un petit peu mieux comprendre le fonctionnement de cette Coupe Davis, une victoire, une défaite des Monegas que va entraîner des barrages, soit pour monter, soit pour descendre. Est-ce que vous pouvez un petit peu mieux nous expliquer ? Oui, exactement. Donc, la Coupe Davis est scindée par plusieurs groupes. Là, Monaco est dans le groupe mondial, mais dans le groupe 2. Monaco doit absolument gagner pour rester dans ce groupe, pour après accéder à un play-off pour passer dans le groupe 1. Et la même chose dans l'autre sens, pour redescendre, il y aura aussi un match de play-off pour la descente. Mais c'est important d'au moins gagner cette rencontre pour se maintenir dans ce groupe 2, qui est dans le groupe des nations, qui commence déjà à compter dans le paysage ténistique international. Alors, justement, par rapport à cette rencontre qui va arriver à grands pas, on peut le dire, c'est la toute première fois dans l'histoire qu'on va affronter la République dominicaine. Quelles sont les forces en présence par rapport à cette équipe ? Ils ont leur joueur numéro 1, qui est classé aux alentours de la 200e place mondiale, un joueur de 22 ans, qui est le mieux classé sur le papier de tous les joueurs de cette rencontre. Un autre joueur avec un peu plus d'expérience, un peu moins bien classé, mais qui a été aussi aux alentours de la 200e. Donc, des joueurs quand même qui sont, sur le papier, un tout petit peu supérieurs à l'équipe de Monaco. Mais bon, du côté monégasque, nous avons évidemment Valentin Vachereau, qui a très bien joué l'année dernière, qui a été à son meilleur classement aux alentours aussi de la 250e place mondiale. Lucas Catarina et notre équipe phare de double avec Hugo Nice, qui a brillé récemment, et Romain Arnéodo, qui a aussi brillé, mais en challenger. Alors, on l'a abordé, on a reçu, c'est vrai, ce lundi sur Monaco Info, Guillaume Couillard. On a parlé notamment de la préparation. C'est vrai que les joueurs, les quatre joueurs monégasques, se réunissent quelques jours seulement avant le début de cette compétition. Est-ce que ce n'est pas un frein, ça, de ne pas avoir trop de réflexes ensemble pour jouer ? Oui et non, mais les joueurs ont besoin de compétition. Donc, ils étaient tous plus ou moins éparpillés sur des tournois un peu partout dans le monde avant cette rencontre. Et généralement, au Coupe Davis, les joueurs, alors que ce soit Monaco ou que ce soit les grandes nations de tennis, se retrouvent le premier jour, c'est-à-dire le dimanche ou le lundi de la semaine précédant les matchs. Donc, ils ont tous à peu près une semaine de vie en commun. Et je pense que ça suffit largement. En plus, surtout quand on joue à la maison. Donc, ils connaissent l'environnement par cœur. Justement, le Monte Carlo Country Club, un écrin de choix pour les monégasques qui vont donc affronter la République dominicaine. Comment ça se passe en cas de mauvais temps ? Forcément, j'y pense, parce qu'ils doivent jouer sur terre battue. Alors oui, la particularité de cette rencontre à ce moment-là de l'année, c'est de jouer sur terre battue extérieure, qui est quand même relativement peu fréquentée à cette période-là. Donc, dans le cahier des charges de l'ITF pour cette compétition, nous demande de prévoir un plan B au cas où il pleuve. Donc là, c'est pour ça que les joueurs, les matchs auront lieu sur le cours qui possèdent un toit rétractable que l'on peut utiliser en cas de pluie. Là, je vais m'adresser à l'ancien joueur de tennis que vous êtes. Qu'est-ce qui peut faire la différence concrètement dans ce genre de rencontre ? Comment les monégasques peuvent essayer de renverser la tendance ? Je rappelle la République dominicaine qui est un poil au-dessus en termes de classement. Écoutez, déjà, le premier gros avantage en Coupe Davis, c'est de jouer à domicile. Donc, dans leur club où ils s'entraînent toute l'année, devant leur public, sur terre battue extérieure, c'est vraiment un gros avantage sur cette rencontre parce que la République dominicaine n'a sûrement pas l'habitude de jouer sur terre battue extérieure et en plus l'hiver. Et on peut compter sur nos forces en présence, que ce soit en simple et évidemment en double qui est le gros atout de cette équipe de Monaco. De votre côté, vous êtes vous aussi en pleine préparation puisque vous allez commenter cette Coupe Davis avec Christophe Paco. Comment ça se passe ? Parce que je suppose qu'il y a, même si vous êtes spécialisé, il y a plein de petits détails, plein de petites choses à revoir avant d'appréhender ce genre d'échéance. Évidemment, on suit déjà les résultats de notre équipe, des joueurs de Monaco, bien sûr. On regarde leur parcours et on regarde aussi les adversaires. On essaye de voir leur état de forme, s'il n'y a pas de blessés, que l'équipe soit vraiment en forme. Donc, on essaye de glaner des informations un petit peu comme ça pour être prêts pour le rendez-vous de samedi. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. Et je vous rappelle que cette Coupe Davis sera diffusée en direct sur Monaco Info les samedis 4 et dimanche 5 février. Avec aux commentaires donc Laurent Orsini et Christophe Paco. La première rencontre aura lieu ce samedi dès 11h. La chandeleur, c'est ce jeudi de février. C'est le moment de sortir ses poils et de faire sauter les fameuses crêpes à l'occasion de cette fête païenne. Sucrée ou encore salée, elles se déclinent de différentes manières et pour la recette, chacun a ses astuces. Olivier Bonello et Émilie Flamand sont partis découvrir les secrets de Pascal Lenoir à la crêperie du Rocher. Du lait, de la farine et des oeufs, les ingrédients pour la pâte à crêpes sont connus de tous et pourtant, chacun a sa recette. Dans cette crêperie, on laisse reposer la pâte au moins 3 heures et on utilise toujours les mêmes dosages. C'est un peu le petit secret de fabrication. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre plus d'oeufs ou plus de farine à ce soit plus pâteuse mais après, il faut être trop sec les crêpes. Pour qu'elles soient moelleuses, il faut d'abord faire mousser un peu les jaunes d'oeufs avant pour faire la pâte à crêpes et après, bon, tout doucement. Certains rajoutent même un peu de rhum ou de la fleur d'oranger. Chacun ses traditions. Ma maman, de Tours, elle faisait les crêpes à la bière. Maintenant, on ne peut pas se permettre. Il y a des enfants mais la crêpe à la bière aussi, c'est très très bon à la place du lait. Autre grande star de la chandeleur, la crêpe au sarrasin, plus connue sous le nom de galette. En goût, oui, les crêpes au sarrasin, c'est, vous voyez, les crêpes noires, c'est un peu plus craquant. Oui, ça change un peu. Salée ou sucrée, la crêpe a besoin d'une cuisson vive et rapide. Et surtout, ne pas oublier de la faire sauter. On a une palette là. Donc nous, on la retourne. Mais dans la poêle, il faudrait faire, c'est dur à retourner. Donc la poêle, c'est la facilité. C'est la facilité. Puis c'est chouette, c'est un jeu. Ça porte bonheur. La pièce, le louis d'or dans la main et hop, faire sauter une crêpe de l'autre côté. Tradition oblige que ce soit avec du jambon, des champignons, de la confiture ou du caramel à vos fouets. De quoi en tout cas se régaler. Une idée sortie après avoir peut-être mangé de bonnes crêpes avec une séance cinéma. L'Institut audiovisuel de Monaco vous propose mardi prochain à 20h au Théâtre des variétés le film taïwanais La rivière. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla vont essayer de vous donner envie d'aller voir ce film assez étrange, on peut le dire. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler du film La rivière. On va voyager, on va aller à Taïwan. C'est un film de 1997. C'est assez étrange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on va voir ? C'est difficile. L'exercice est difficile pour ce film. C'est une belle façon de résumer le film puisque je crois que c'est le parti véritablement du cinéaste, en l'occurrence Tsai Ming Liang, dont c'est le 3ème film, de justement, au moins pendant une bonne première demi-heure de film, de laisser le spectateur essayer de recoller les morceaux. Trois personnages vont se succéder sur l'écran sans qu'on sache au départ réellement quel est le lien qui les unit, que font-ils véritablement ? Quelles sont leurs motivations ? Et c'est même au-delà de cette première demi-heure le procédé un peu du film de jouer une sorte de temps mort où le spectateur doit lui-même faire le travail de narration et de poser comme ça un fil qui relie l'ordre des choses. C'est un puzzle cinématographique ? C'est un puzzle et c'est un film qui joue beaucoup sur les sensations puisque l'eau, l'humidité, le liquide, la rivière... Il y a un personnage central. joue un rôle très important dans le film. C'est un film au moins autour du plus jeune de ces trois personnages. Le fils. Le fils, le jeune homme qui souffre d'un mal très important qu'on n'arrive pas à déterminer. On va savoir pourquoi. Et en même temps, au-delà de cette maladie, sans doute, le mal est-il plus profond et c'est l'objet du film que de nous faire découvrir petit à petit ce qu'il en est et peut-être même que ce mal s'étend même plus largement à toute la société taïwanaise. D'accord. Et ce sont, au départ, vous l'avez dit, des portraits. C'est vrai qu'il y a la mère dont l'amant pirate des films pornos, le père va dans les sonagués, le fils joue le rôle d'un mort pour un film. Pour un film. Un mort noyé, d'ailleurs. Qui est dirigé par Anui, qui est une grande réalisatrice. Une grande réalisatrice. Tout tourne autour du sexe et puis des secrets aussi. On est pile dans la thématique, le jardin secret. Oui, on va pénétrer. C'est aussi ce qui nous a poussé à choisir ce film, qui est un film évidemment pas commode, pas courant, avec véritablement un refus du réalisateur de s'arc-bouter sur des codes connus du cinéma et de plutôt jouer comme ça la surprise, voir peut-être des scènes dont on pourrait dire rapidement comme ça qu'elles pourraient avoir un côté malsain. Mais au-delà de ce caractère-là, il faut voir ce qui se cache derrière et ce qu'il nous raconte. Et je trouve que c'est la grande force de ce film. En quelques mots, pour finir, pourquoi faudrait-il aller voir la rivière ? Si on aime les voyages inattendus et la surprise, c'est le film à aller voir. Allons voir la rivière. Merci Vincent. Merci Fabien. Et je vous rappelle donc que le film La Rivière est à découvrir le mardi 7 février à 20h au Théâtre des Variétés. Aujourd'hui, les températures étaient moins fraîches que ces derniers jours, de quoi bien profiter du premier jour du mois de février. Christine Datomel, bonsoir. Alors quelles sont les prévisions météo pour demain ? La douceur est-elle au rendez-vous ? Bonsoir Julia. Oui, demain, quelques passages nuageux sont prévus mais la journée restera principalement ensoleillée. L'eau de mer sera à 14 degrés et le thermomètre oscillera tout au long de jeudi entre 8 et 14 degrés. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 7h44 et se couchera à 17h43. Demain, nous fêterons les théophanes. Et en ce 1er février, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à la princesse Stéphanie. Elle qui oeuvre quotidiennement en faveur de nombreuses actions. Elle est notamment la présidente de l'association Fight Eds Monaco mais aussi la présidente du Festival international du Cirque de Monte Carlo. La 45e édition s'est d'ailleurs terminée le 29 janvier après avoir remporté un énorme succès en principauté. Nous refermons ce journal avec des clichés de Stéphane Dana. Notre photographe s'est en effet rendu à la galerie Hauser & Wirth pour découvrir le travail d'ami Schérald. C'est la toute première exposition personnelle en Europe de ce portraitiste contemporain. Il a notamment marqué les Etats-Unis grâce à ses peintures d'Américains noirs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Demain, vous retrouvez Fabien Bonnier à la présentation de ce journal. Je vous dis de mon côté, évidemment, à très bientôt sur Monaco Info. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501